... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina à la une de l'actualité ce soir. Et si l'industrie burkinabée devenait plus compétitive, les acteurs eux-mêmes l'avouent, elle est aujourd'hui dans un état embryonnaire. Vous le savez, un symposium s'est tenu à Bobo-du-Lasso, sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie. Les résolutions prises vous seront dévoilées dans quelques instants. Lui est malheureusement bien implanté sous nos cieux. Le paludisme continue de sévir au Burkina avec une incidence à la hausse. En cette veille de la saison pluvieuse, des acteurs de la lutte contre la maladie sont en ce moment réunis à Ouagadougou avec pour objectif de proposer une riposte efficiente contre le paludisme. Emmanuel Macron est arrivé en début de soirée ce lundi aux États-Unis. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de cette visite d'État du président français. Au-delà des manifestations d'amitiés affichées, les deux chefs d'État ont des désaccords profonds à l'image de l'accord nucléaire iranien. Bienvenue à tous. Dans quelques semaines, Paris va abriter une conférence interparlementaire sur le G5 Sahel. Un émissaire de l'Assemblée nationale française est à Ouagadougou et est porteur d'une invitation. Ce matin, ce dernier a été reçu en audience au palais de Kossiam, le compte rendu avec Gérard Sommet et Oumar Zombré. Cette conférence aura lieu au deuxième semestre. Il s'agit de faire en sorte que les parlementaires de ces différents pays s'approprient beaucoup mieux. Ce que sont ces partenariats, partenariats développement d'abord bien sûr, et partenariats sécuritaires à travers la force du G5 Sahel. Vous le savez, ces partenariats sont majeurs pour les échéances des différents pays, face aux difficultés communes que nous traversons. Ces partenariats aujourd'hui sont essentiellement le perçu comme étant le fait des exécutifs et des ministères sécuritaires. Sécurité intérieure, défense, police bien sûr. Et il nous semble important que ces partenariats soient appropriés par les différents parlementaires. Vous savez, les parlementaires représentent la communauté internationale dans cette diversité. Et que ces parlementaires puissent travailler localement à bien comprendre ce que sont les stratégies des pays d'entre eux. Ce que sont les stratégies qui sont celles qui finalement conditionnent une bonne partie du financement de l'économie de les pays du Sahel. Et de faire en sorte, ensuite, à partir de ce travail d'information, que nous puissions ensemble élaborer des recommandations aux exécutifs. Recommandations aux exécutifs et aux bailleurs de fonds que nous adopterons donc à Paris. Les prochaines échéances électorales sont prévues dans deux ans, mais l'heure est à la mobilisation dans les rangs du MPP. Ce week-end à Ouagadougou, les femmes de l'arrondissement 7 ont effectué leur entrée politique. Le compte-rendu avec Kansoune Koulibaly et Adama Koulibaly. Toutes mobilisées, les femmes du MPP de l'arrondissement 7 de Ouagadougou clament leur dévotion à la cause du parti. Les prochaines élections présidentielles étaient au menu des échanges lors de cette rentrée politique. Ces femmes se disent prêtes à soutenir leur président en 2020. C'est vraiment une grande satisfaction de voir que, quelles que soient les vicissitudes que nous traversons actuellement, nos militants sont toujours mobilisés, toujours prêts pour le parti et c'est ça qui est important pour nous. Pour Alassane Balassakande, secrétaire exécutif adjoint du MPP, l'occasion est solennelle. Les femmes constituent un levier essentiel à la bonne marche du parti. Leur apporter son soutien est donc primordial. J'ai dit aux femmes, lorsqu'une femme est convaincue, il y a plusieurs personnes. Lorsque la femme est convaincue, son fils sera convaincu. Lorsque la femme est convaincue, son mari, il n'y a rien à faire, sera convaincue. Donc du coup, lorsque vous avez les femmes avec vous, vous avez le peuple tout entier avec vous. Et c'est pour ça que je les ai encouragés à rester mobilisés derrière le MPP. Les militantes ont profité de l'occasion pour solliciter auprès des plus hautes autorités du pays de meilleures conditions de vie pour leur arrondissement et un meilleur accès des femmes au poste de responsabilité. Je vous le disais, le monde de l'industrie burkinabé s'est donné rendez-vous à Bobo Dulasso, dans la capitale économique. Il s'est agi de mener la réflexion sur les industries nationales. De ce symposium, il ressort des recommandations pour une mutation vers une industrie burkinabé plus compétitive. On en sait plus avec Martin Zerbo et Ismaël Saturnin Paris. Ils sont tous acteurs du monde industriel burkinabé. 48 heures de travaux les ont permis ici à Bobo Dulasso de mener des échanges en plénière tout comme en atelier sur la situation actuelle de l'industrie burkinabé afin d'en proposer des pistes de solution. Nous sommes arrivés avec des propositions concrètes, des recommandations pertinentes et un engagement fort renouvelé par le secteur privé à garder le flambeau haut, à contribuer à faire de notre pays un pays développé où le secteur industriel tient une place de choix. Nous voudrions donc saluer ce symposium et faire noter que l'ensemble des résultats issus de ce travail-là vont être pris en compte, vont permettre de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'industrialisation en cours dans mon département. Premier du genre, ce symposium national sur l'industrie au Burkina Faso est un pari réussi pour la chambre de commerce et d'industrie. On a fait un diagnostic sans complaisance qui a révélé que malgré les efforts qui ont été faits parmi les années, que l'industrie est resté embryonnaire. Au vu de l'engagement et des apports des uns et des autres, des participants, des suggestions et de leur adhésion à un certain nombre de recommandations qui ont été faites, on peut dire que le symposium a été un succès et nous espérons que le gouvernement prendra en compte les recommandations que nous avons faites. Environ plus de 310 acteurs du secteur privé comme public ont pris part à ce rendez-vous de Bobo Dioulasso. Pour ces participants, le vœu le plus cher reste l'application des recommandations faites à l'issue de ce symposium. Et le secteur des huiles à base de graines de coton n'est pas en reste. Lui aussi se veut plus compétitif sur le marché national voire africain. Cependant, le secteur est confronté à certaines difficultés, d'où la tenue d'un forum. Sous l'égide du chef du département de l'industrie, ce cadre a été voulu pour dégager des pistes de solutions innovantes. Martin Zerbo et Ali Traoré nous en disent plus. Ils sont pour la plupart des acteurs intervenants dans la filière huile et graines de coton. Ils sont réunis ici à Bobo Dioulasso pour réfléchir sur l'avenir de ces deux secteurs. Le secteur des huiles, au dire de ses responsables, rapporte annuellement 40 milliards de francs CFA à la filière coton. Cependant, ils restent confrontés à plusieurs difficultés. Ce forum va venir au moins aujourd'hui. Il résoudre les multiples problèmes que mine le secteur des huiles à l'hier aujourd'hui. Nous sommes confrontés aujourd'hui à vraiment plusieurs problèmes. Il y a la main-vente, il y a la concurrence déloyale, il y a vraiment beaucoup de choses qui minent vraiment le secteur et qui empêchent le secteur de se développer. C'est dans le souci de trouver des solutions aux différentes difficultés que se tient ce forum. Un forum qui va servir de cadre pour assainir le secteur. Ce forum va traiter, durant une journée, la question liée au développement du secteur, la question liée à la qualité des huiles produits, des huiles importées, à la question de la disponibilité de la matière première et à la question de la fiscalité liée à la matière première. Dans les jours à venir, le ministre prévoit la mise en place d'une brigade mobile prouvée à la bonne répartition des graines de coton aux huiles riques. Le secteur qui reste malgré tout porteur pourrait intéresser les jeunes en quête d'emploi. En attendant, leurs aspirations sont consignées dans un document de 85 pages rendu public ce lundi. L'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina est présenté. Ce rapport qui servira d'outil de plaidoyer auprès des gouvernants. Le contenu avec Roger Kama et Maïmouna Traoré. C'est un rapport sur les conditions de vie et les aspirations des jeunes du Burkina Faso qui est présenté aux hommes de médias. Le document de 85 pages est le résultat de quatre années de travail de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina. Il expose les difficultés et les besoins des jeunes burkinabés. Ça veut dire que les résultats ont révélé un certain nombre de difficultés, de contraintes en matière d'accès à l'emploi décent, en matière d'accès à la formation, en matière d'accès à la santé, en matière d'accès aux loisirs. Le rapport a mis en avant un tableau relativement sombre de la condition sociale des jeunes. Ce sont des besoins en formation exprimés par la majorité des jeunes. Il y a aussi l'accès à des emplois décents, des emplois décents, c'est-à-dire des emplois pérenns, mais aussi des emplois couverts par la sécurité sociale. Engagé dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes, l'ODJ considère ce rapport comme un outil de plaidoyer. Les résultats de ce rapport-là, nous les considérons comme un outil d'aide à la décision, un outil de plaidoirie, un outil de mobilisation, mais aussi un outil de lutte. Du reste, cette organisation de la société civile entend accompagner les institutions en charge de la jeunesse dans leur mission. Pour ce faire, elle mettra le rapport à leur disposition. On en vient à ces assises portant sur la lutte contre le paludisme. Malgré les mesures prises par le gouvernement et ses partenaires, la maladie gagne du terrain. Tenait entre 2013 et 2017, l'incidence du paludisme est passée de 415 à 607 pour 1 000 habitants. À l'orée de la saison d'hivernage, période où la maladie sévit le plus, des acteurs réfléchissent sur comment inverser la tendance. Le Burkina Faso s'est fixé pour objectif d'éliminer le paludisme d'ici à 2030. Mais l'analyse des données montre que malgré la mise en œuvre d'interventions à haut impact, le nombre de nouveaux cas augmente. Et le rapport mondial 2017 sur le paludisme place le Burkina Faso au huitième rang des pays africains en termes de nombre de cas diagnostiqués. Entre 2013 et 2017, le nombre brut de cas de paludisme est passé d'environ 8,2 millions à plus de 11 millions. Les acteurs de la lutte contre la maladie se sont donc réunis ici pour faire l'état des lieux, partager les bonnes pratiques et prendre des recommandations en vue d'inverser la tendance. L'atelier de ce matin vise vraiment à analyser la situation, à repasser en revue les données, que ce soit les cas diagnostiqués, que ce soit la qualité des données du laboratoire, que ce soit justement la gestion même des données au niveau des formations sanitaires au niveau central, pour trouver en tout cas des pistes d'explication à ces situations anormales, qui est que le nombre de nouveaux cas augmente par an. On connaît bien quelles sont les interventions qui ont le plus d'impact. Bon, maintenant il faudra voir, peut-être accélérer la mise en œuvre de ces informations, sensibiliser beaucoup plus d'acteurs. Cet atelier se tient à l'heure de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, prévue pour le 25 avril prochain, sous le thème « Prêt à vaincre le paludisme ». Ces conclusions devraient permettre d'améliorer la prise de décision stratégique et opérationnelle. L'assainissement, un des maillons essentiels dans cette lutte contre le paludisme, il fait également partie d'une recherche menée six années durant par l'Institut 2IE, avec son partenaire la Coopération Suisse. L'Institut livre les résultats de l'étude qui s'est focalisée sur l'eau, l'énergie et bien sûr l'assainissement. On en sait davantage avec Urbain Bédito Sommet et Zoubaviel David Dabiré. Des yeux, l'Institut international de l'eau et l'environnement, présente à la communauté scientifique les résultats de six années de recherche sur les trois E, eau, énergie et environnement. Ces travaux conduits en collaboration avec la Coopération Suisse au Burkina Faso ont démontré que les produits chimiques tels que l'arsenic et les pesticides ont un impact sur l'eau, l'environnement et la santé humaine. Nous avons des publications qui ont permis à des enseignants chercheurs de passer de grade, des résultats qui ont permis de découvrir des problèmes de développement, des problèmes particulièrement importants pour la santé et des populations. Cette étude a permis de montrer que, par exemple, vous savez, les activités minières et anarchiques peuvent conduire à des désastres sur le plan de la santé. Ces résultats seront publiés et un plaidoyer sera entrepris auprès des autorités afin de trouver des solutions pour un développement durable. La Suisse a soutenu toute une série de programmes de recherche, justement, de travaux de recherche dont certains seront présentés aujourd'hui. a également permis à des boursiers d'accéder à la formation et d'accéder, justement, à des travaux de thèse. Cette recherche a permis de former 75 étudiants. La Coopération Suisse a octroyé des bourses à 50 étudiants issus de familles modestes, dont 30 femmes, pour une participation inclusive dans les travaux de recherche à venir. L'OIF parle de son engagement pour la diversité culturelle et linguistique dans la sous-région ouest-africaine. Le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie était face à la presse nationale ce matin à Ouagadougou. Il a aussi fait une plaidoirie en vue d'une réélection de Michael Jean à son poste de secrétaire général de la francophonie. Le compte-rendu avec Yacouba Damene et Vincent Kiendrobego. Action de l'OIF en matière de langue et de diversité culturelle et linguistique. C'est l'objet de cette conférence de presse animée par le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de cette organisation, assisté par Philippe Sawadougou, ancien haut fonctionnaire de l'OIF. Dans le cadre de la programmation 2014-2018, l'OIF est intervenu de diverses manières pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et même dans la promotion des langues locales. Et ce, sous le leadership de la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean. Et nous avons dit que si nous voulons que ce genre de programme la continue, comme c'est le fait actuellement, et c'est très bien fait, que ce soit avec le SELPAC, que ce soit pour l'économie, où nous encourageons des incubateurs, même ici au Burkina, que ce soit avec l'éducation nationale, si nous voulons que tout ça continue, c'est sous le leadership de quelqu'un. Occasion ou prétexte, le discours évolue en campagne en faveur de Michael Jean, qui, selon les conférenciers, mérite un second mandat en tant qu'SG de la francophonie. Ce n'est pas une campagne déguisée, c'est une campagne ouverte, parce que dans six mois... Merci. Et nous savons que dans six mois, le mandat sera en jeu, renouvelé. Donc, les réseaux sociaux, la presse internationale, récemment a parlé du premier ministre canadien, qui était en visite officielle à France, M. Trudeau, qui a publiquement annoncé le soutien du Canada pour la réélection de Michael Jean. Il y a actuellement des campagnes mensongères aussi, il faut le dire, contre notre soeur Michael Jean. Et c'est très important que les uns et les autres le sachent et que l'on puisse aller de l'avant. Michael Jean est élu secrétaire général de la francophonie lors du sommet de Dakar en 2014. Et le prochain sommet, prévu pour octobre prochain en Arménie, décidera de sa réélection ou non à la tête de cette institution internationale. C'est également par une conférence de presse que les membres de l'ABCC annoncent la tenue des Journées du Comédien. L'Association Burkinabé des Comédiennes et Comédiens donne rendez-vous du 27 au 29 avril prochain. Qu'est-ce qui motive la tenue d'un tel événement ? Réponse avec Daouda Ouattara et Bouma Ernest-Nébier. La première édition des Journées du Comédien se tient du 27 au 29 avril prochain. C'est la principale information de ce point de presse de l'ABCC, Association Burkinabé des Comédiennes et Comédiennes du Cinéma, initiatrice de l'événement. Ces 72 heures du Comédien seront marquées par des activités visant à renforcer le professionnalisme des acteurs du cinéma. Et ce, à plusieurs égards. On met l'accent sur la formation pour qu'ensemble on puisse voir avec les maisons de production, pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on travaille ensemble, qu'une fois seulement qu'on essaie de voir des comédiens sur un plateau, qu'ils puissent refléter l'image d'un comédien du cinéma. Il y aura plusieurs genres de formations qu'on a dit ce matin, c'est la diction et la respiration. Il y aura des formations du comédien face à la caméra et ainsi de suite pour vraiment recycler. Si je veux dire les anciens et puis aussi donner vraiment une formation de base aussi aux jeunes comédiens qui sont en train de monter. Notre objectif quelque part aussi c'est de réunir les comédiens, c'est d'être ensemble, de pouvoir réfléchir ensemble sur nous-mêmes, notre métier et sur nos problèmes. Donc voilà pourquoi pour nous c'est très important. Le public cible d'abord c'est vraiment les comédiens et tout le monde. Point d'orgue de sa journée, le village du comédien qui va se tenir sur le site de l'ISIS, Institut supérieur de l'image et du son. Un village qui va donner l'occasion aux cinéphiles de rencontrer leurs comédiens préférés et aussi de déguster des mains diverses. La cohésion entre les fils de Saponais et avec leurs amis, voilà ce que prône le chef de la localité située à une trentaine de kilomètres au sud de Ouagadougou. Naba Sighri, à l'occasion de sa fête coutumière, a lancé ce message de solidarité et de partage. Les convives sont venus d'un peu partout. Pour ce ragnat Ra Njouga, Daouda Ouattara et Aruna Mare y étaient leurs reportages. Massé autour du trône, ces hommes en uniforme rendent ici les honneurs. à Naba Sighri, chef de Saponais. Le moment est solennel. Éloge des grillots. Réunis de présent et entrevue avec les autres rythment la journée du chef. C'est la fête coutumière de Naba Sighri. Dans la culture africaine, il y a des moments de recueillement, de remerciement aux ancêtres et aux mânes de nous protéger davantage, de leur demander à ce qu'il y ait une bonne pluie pour que la saison prochaine il y ait de l'abondance. Que nous demandons aux ancêtres de nous accorder ça. Une célébration que le chef coutumier place sous le signe de la cohésion sociale. C'est un message d'interpellation aux forces vives de Saponais à cultiver l'union. A l'ensemble de tous les fils et filles de Saponais, nous leur demandons une cohésion sociale, une paix durable qui unisse et qui nous a unis depuis Naba Kouda, depuis son existence. Nous demandons une cohésion sociale, une paix sociale dans tout le canton de Saponais. Le chef de Saponais a été intronisé en juin 2016. Cette fête coutumière est donc la deuxième de son règne. Dans l'actualité hors de chez nous, le français Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando responsable des attentats du 13 novembre 2015 en France, a été condamné ce lundi à 20 ans de prison pour sa participation à une fusillade en Belgique. C'était en mars 2016, trois jours avant son arrestation. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé la sentence en l'absence de l'inculpé incarcéré en région parisienne depuis deux ans. En Belgique, le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement à l'encontre du djihadiste français Salah Abdeslam et de son complice Sofiane Ayari. Ce matin, le tribunal a tranché. Ils sont tous deux reconnus coupables de tentatives d'assassinat terroriste sur agents de police. Tentative commise le 15 mars 2016. Trois jours après, Abdeslam avait été arrêté dans la capitale belge. Incarcéré en région parisienne depuis deux ans, le seul membre encore en vie des attentats meurtriers du 13 novembre à Paris n'a pas été extrait de sa cellule pour entendre le verdict. Lui et son complice ont cours 20 ans de prison assortis d'une période de sûreté des deux tiers. Et puis, acte 2 d'une lune de miel entre la France et les Etats-Unis. Emmanuel Macron et son épouse sont arrivés en fin d'après-midi ce lundi près de Washington pour une visite d'Etat de trois jours. Un dîner privé, des échanges et un discours. Le programme du président français n'occulte pas les grandes préoccupations du moment sur lesquelles il est souvent en désaccord avec le président américain. Près d'un an après leur première poignée de main à Bruxelles, Donald Trump et Emmanuel Macron se retrouvent ce lundi aux Etats-Unis où le président français entame une visite d'Etat de trois jours. Reçu avec Fast en juillet dernier à Paris, le président américain déroule à son tour le tapis rouge à son hôte qui a répondu à une interview de la chaîne américaine Fox News. interrogé sur les différentes controverses entourant la présidence Trump notamment les soupçons de collusion avec la Russie, le président Macron a préféré Botter en touche. Ce n'est pas à moi de juger ou d'expliquer à votre peuple qu'en raison de ces controverses votre président est moins crédible. Vous êtes-vous déjà demandé s'il allait terminer son mandat ? Je ne me suis jamais posé la question. Je travaille avec lui car nous sommes tous les deux au service de nos pays. Au programme de cette visite d'Etat du président français un dîner privé ce lundi au Mont Vernon dans la demeure du premier président américain suivi le lendemain d'une réunion de travail à la Maison Blanche. De nombreux dossiers épineux doivent être évoqués en tête desquels l'accord sur le nucléaire iranien, la crise syrienne ou encore les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Quant à l'accord de Paris sur le climat duquel Donald Trump s'est retiré il semble être relégué au second plan. Emmanuel Macron achèvera sa visite d'Etat par un discours en anglais mercredi devant le congrès américain durant lequel il doit réaffirmer les liens d'amitié historiques entre la France et les Etats-Unis. A présent, la revue de presse Les Quotidiens évoque ce lundi le vote des Burkinabés de l'extérieur et l'adoption de la nouvelle constitution. Les titres ont surtout porté sur la fin de prêches mortelles au quartier Sommgandé de Ouagadougou. Abdulrasmane Zong grossit cette première revue de la semaine. Le passage à la 5e République et le vote de la diaspora Burkinabé voilà deux sujets qui attisent des convoitises différentes selon que l'on s'appelle majorité présidentielle ou que l'on porte la casquette de l'opposition politique. L'opposition politique justement, souvenons-nous, avait affiché son scepticisme lors de sa rencontre avec le président du Fasso qui par la suite a également reçu ses meilleurs défenseurs, pardon, ses meilleurs avocats selon l'observateur. Une thèse corroborée dans les colonnes d'aujourd'hui au Fasso par Vincent Dabilou, le porte-parole de la délégation présidentielle. Oui, notre champion nous a donné des orientations et sa vision se délecte-t-il tandis que ça nous fût que l'expérience du Fasso pour qui cette vision reste top secret et ne renseigne pas clairement les Burkinabés si bien que le doute grandit davantage. Mais la majorité présidentielle se défend dans le journal Le Pays. Je cite, pour elle, il s'agit d'une vision qui doit aboutir à la concrétisation de deux promesses présidentielles, le vote des Burkinabés de l'extérieur et l'adoption d'une nouvelle constitution et cela par voie parlementaire précise le quotidien d'État citoyen. Quittons le rythme politique pour faire un détour sur le terrain religieux où grande reste la tristesse et l'indignation dans quasiment tous les quotidiens. Des fidèles musulmans ont été victimes d'une bousculade mortelle au quartier de Sondagandé où ils étaient partis écouter religieusement un prêche dans l'espérance du paradis et c'est dans ce paradis de prêche que six personnes ont vécu l'enfer. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada